Bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de Paris Saint-Germain FC Nantes qui vient de s'achever sous le score de 1 but à 0, la plus petite démarche pour le champion de France en titre, le leader, le champion d'automne, l'ogre français, la bête à battre, le Paris Saint-Germain. Eh oui, j'ai un plaisir de le dire parce que beaucoup de monde déteste tellement le PSG que j'ai envie de rajouter une petite goutte de sonne à tous ces gens-là. Voilà, bref les amis, mes trois points de cette rencontre. Mon tout premier point de cette rencontre, c'est que le PSG finit la saison sur une victoire en Ligue 1. Il ne faut pas oublier qu'on restait sur deux nuls consécutifs en Ligue 1 et que le PSG enfin retrouve une victoire en Ligue 1 pour la dernière de la saison, pour la dernière de 2018 et la dernière de la mi-saison. Voilà, une victoire certes par la plus petite démarche, mais le plus important était de retrouver enfin le PSG et puis on ne pouvait pas, les amis, quitter le PSG sur une contre-performance. Donc je suis quand même très content. On ne peut pas gagner tous les jours, tous les matchs, des 5, 6, 7, 0, 4, 0, 3, 0. Voilà, 1, 0, c'est bien, ça fait trois points. L'essentiel, non, ce n'est pas RTL, l'essentiel, c'est les trois points. Mon deuxième point de cette rencontre, les gars, c'est Bernat. Parce que j'ai l'impression que Bernat, en fait, franchement, ce soir, il a fait un très bon match et j'ai trouvé qu'il progresse de plus en plus. Je vous avais toujours dit, Bernat était un joueur qui avait été recruté par Guardiola quand il était à Valence. Malheureusement, il a beaucoup été blessé. Malheureusement, il n'a pas beaucoup joué, surtout sa dernière saison Bayern. Donc il a fallu qu'il retrouve le rythme. Là, il retrouve le rythme, il retrouve les matchs. La confiance de Tuchel et on voit vraiment que c'est le joueur qu'on a connu sous l'air avec Valence. Il redevient le joueur que Guardiola a été cherché, tout simplement. Et mon troisième point de cette rencontre, j'ai envie de parler de Vahid Alunodzic. Coach Vahid de retour au parc, joueur emblématique du PSG. Comme je vous l'ai dit dans mon avant-match, Vahid Alunodzic, qui a été un entraîneur très important pour le Paris Saint-Germain, on a quand même fini deuxième avec lui sous l'air Colony Capital. C'était d'ailleurs le seul entraîneur sous l'air Colony Capital qui a eu les meilleurs résultats avec le club. Ça fait plaisir de revoir coach Vahid au parc. Ça m'a fait vraiment plaisir quand je le voyais vraiment debout devant le banc en plein milieu du parc. Ça m'a rappelé des bons souvenirs. Et en plus de ça, franchement, il a mis en place une très bonne tactique qui a beaucoup gêné les joueurs du Paris Saint-Germain. Et c'est tout à son honneur, grand coup de chapeau à Vahid Alunodzic qui est quand même plutôt jeune et qui arrive encore à faire des belles choses. Et je lui souhaite de continuer comme ça, d'avoir des bons résultats avec Nantes. C'est un plaisir de le revoir en Ligue 1 et de l'avoir revu ce soir au parc des Princes. La composition des équipes, les amis, c'était Gigi dans les cages. Défense à 3, Kimpembe, Marquineau, Sago Silva. Meunis à droite, Bernat à gauche. Milieu, Verratti, Draxler, Di Maria. Donc c'était un 3-5-2 avec Cavani, Mbappé en pointe. Mbappé qui fêtait donc ses 20 ans jeudi, qui a été ovationné par le parc, qui a eu un hommage à la part du parc des Princes et des dirigeants parisiens. Et Kiki, qui a été le serveur du match. Donc une première mi-temps, les amis. Un PSG qui joue sous un faux rythme. Et franchement, les gars, que ce soit première ou deuxième mi-temps, on se rend compte vraiment de l'importance de Neymar dans ce jeu parisien. On voit vraiment que cette année, encore plus que l'année dernière, Neymar, c'est vraiment le patron du jeu, la base du jeu. Et quand il n'est pas là, les gars, on en chie. On en chie. Contre Orléans, on en a chié. Ce soir, on en a chié. Et j'ai l'impression, et c'est dommage, que les autres joueurs ne sont pas capables, des joueurs comme Draxler, Di Maria, même Kiki, d'essayer de prendre le jeu à leur compte en fait, comme peut le faire Neymar. Donc on se rend compte vraiment que Neymar, c'est le leader technique de cette équipe, que c'est le leader, c'est la base du jeu. Donc autant vous dire, j'espère de tout mon cœur que Neymar va pouvoir ne pas être blessé dans cette deuxième partie de saison. Ensuite, donc, première mi-temps, voilà, des Parisiens qui se créent des occasions de beaucoup de maladresse, beaucoup de maladresse des Parisiens. Des Nantais qui ne se font quasiment pas de situation. Buffon sort un bon arrêt quand même en première mi-temps. Mais sinon, c'est de l'attaque défense. Un PSG qui n'est pas non plus sur un rythme de fou, on va dire. Et Nantes qui est très bien mise en place. La tactique mise en place par Ennodic m'a beaucoup rappelé celle qu'il avait mis avec l'Algérie lors de la Coupe 2014, notamment contre l'Allemagne, où il avait beaucoup déjoué des Allemands. On s'en rappelle, les Algériens s'en rappellent également. Donc, une première mi-temps à 0-0. Rien de grand nombre, pas grand chose à se mettre sous la dent. Les Parisiens qui, beaucoup de maladresse, qui louent les contrôles la dernière passe. Et deuxième mi-temps, un petit peu pareil, jusqu'à ce que Mbappé vient de délivrer le Paris Saint-Germain, d'une magnifique reprise au second poteau sous la barre transversale, enfin transversale rentrante. Et là, le PSG délantait certainement aussi fatigué. Les Parisiens, les gars, qui viennent se créer beaucoup d'occasion dans cette défense lantaise, mais un très très bon, c'est un très très bon gardien, le Roumain, un Tatarou, Salou, je ne sais quoi. Vraiment très très bon ce gardien, qui enlève 3-4 occasions. Le Paris Saint-Germain, qui finit donc cette note, un but à 0, avec en deuxième mi-temps, notamment après le but de Mbappé, un peu plus de rythme. Mais on a senti vraiment, les gars, que sans Neymar, c'est difficile. Et en plus, il y a beaucoup de fatigue. Les Parisiens ont beaucoup dépensé d'énergie dans cette première moitié de saison. Bref, les gars, quand même une bonne équipe nantaise, qui essaie de jouer avec ses forces en contre-attaque. Notamment, j'aime beaucoup Lima, le latéral gauche de Nantes. J'aime beaucoup Diego Carlos et l'Incarnia aussi. Et Diego Carlos, l'évenceur central. Bref, les amis, voilà le dernier débrief de l'année 2018. Le dernier débrief de cette mi-saison. On se retrouvera pour les débriefs, on se retrouvera l'année prochaine, en 2019. Et on se retrouvera aussi pour le prochain débrief à la deuxième partie de saison. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, les amis. Demain, normalement, il y a mon live. Et je continuerai les vidéos Mercato. Et des petites vidéos aussi sur le PSG. En plus, ça a des la trêve hivernale. Donc, il va falloir se mettre quelque chose sous la dent. Mais j'avais oublié, les amis. Le top et les flops. Et mon coco ne part pas comme ça. J'ai oublié mes tops et les flops. Alors, mes tops, les amis. Et n'hésitez pas, vous, à les mettre en commentaire, vos tops. Alors, mes tops. Premier. Premier top de la soirée, c'est Bernat. Parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait à gauche. À un moment donné, il a enlevé une bonne situation en défense. Il a fait un sacré bon bouton devant Salah. Il a été très, très bon. Je l'ai trouvé très bon. Beaucoup mieux que tu avais. Enfin, il monte en puissance. Donc, je le mets pour mes tops. Marquinhos aussi, les gars. Parce qu'il était au four et au moulin. J'ai beaucoup aimé Marquinhos, qui est aussi dans mes tops. Et j'ai un autre top. C'est... J'ai un autre top, pardon. C'est Bouffon. Parce que, voilà, Bouffon, il a eu peu d'arrêts à faire. Mais les seuls arrêts qu'il fait, il les fait bien. Et voilà. C'est mes tops. En flop, j'ai envie de mettre Draxleur, qui était un peu fantomatique. Verratti aussi. Désolé. Moi, j'aime beaucoup le petit Thibou. Mais Marco, beaucoup de déchets. Et Marco, bordel, frappe au but. Frappe. On dirait que le mec, même s'il y aurait plus de gardiens et qu'il est au point de pénalty, on dirait que le mec, il va chercher à faire la passe. Il chercherait quand même à faire la passe. C'est un truc de fou, Marco. Il ne veut pas frapper. Et puis, dans mes flops, j'ai beaucoup aimé la première mi-temps de Di Maria. Un peu moins la deuxième. Donc, je ne mettrai pas ni dans mes tops, ni dans mes flops. Et dans mes flops aussi, Edinson Cavani, qui n'a pas su se procurer d'occasion. Voilà. Donc, c'est mes flops de la soirée. Sur ce, les amis, dites-moi vos tops, dites-moi vos flops, dites-moi votre ressenti de cette rencontre. Sur ce, on se retrouvera très certainement demain pour mon petit direct de dimanche. Puisque, comme on le dit, je n'ai pas pu le faire. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et à l'épargne.